Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits afin de passer un moment profitable à chacun. Ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or. Ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or ou de l'argent, ou d'autres monnaies dans votre bourse. Ne préparez ni un sac pour le chemin, ni deux habits, ni souliers, ni bâtons, car celui qui travaille mérite qu'on le nourrisse. En quelques villes ou quelques villages que vous entriez, informez-vous qui est digne de vous loger, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous vous en alliez. En entrant dans la maison, saluez-la en disant, que la paix soit dans cette maison. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra à vous. Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir, ni écouter vos paroles, secouez en sortant de cette maison, ou de cette ville, la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que cette ville. Saint Matthieu chapitre 10 versets 9 à 15 Ces paroles que Jésus adressait à ses apôtres, lorsqu'il les envoya pour la première fois annoncer la bonne nouvelle, n'avaient rien d'étrange à cette époque. Elles étaient selon les mœurs patriarcales de l'Orient, où le voyageur était toujours reçu sous l'attente. Mais alors, les voyageurs étaient rares. Chez les peuples modernes, l'accroissement de la circulation a dû créer de nouvelles mœurs. On ne retrouve celles des temps antiques que dans des contrées retirées où le grand mouvement n'a pas encore pénétré. Et si Jésus revenait aujourd'hui, il ne pourrait plus dire à ses apôtres, « Mettez-vous en route sans provision. » À côté du sens propre, ces paroles ont un sens moral très profond. Jésus apprenait ainsi à ses disciples à se confier à la providence. Puis ceux-ci n'ayant rien, ils ne pouvaient tenter la cupidité de ceux qui les recevaient. C'était le moyen de distinguer les charitables des égoïstes. C'est pourquoi il leur dit, « Informez-vous qui est digne de vous loger, c'est-à-dire qui est assez humain pour héberger le voyageur qui n'a pas de quoi payer, car ceux-là sont dignes d'entendre vos paroles. C'est à leur charité que vous les reconnaîtrez. Quant à ceux qui ne voudront ni les recevoir, ni les écouter, dit-il à ses apôtres, de les maudire, de s'imposer à eux, d'user de violence et de contraindre pour les convertir ? Non, mais de s'en aller purement et simplement ailleurs, et de chercher les gens de bonne volonté. Ainsi dit-il, le spiritisme à ses adeptes. Souvenez-vous des paroles du Christ. Jadis, le ciel se prenait par la violence. Aujourd'hui, c'est par la douceur. Chapitre 4, Numéros 10 et 11 Nous voici sur Terre à vivre, selon nos convictions, à progresser sur ce chemin que nous offre la vie. On nous invite ici à comprendre ces priorités que nous pouvons emprunter et faire nôtre sur ce cheminement terrestre. On nous invite à ne pas nous soucier de ces richesses matérielles car elles sont passagères, car ce ne sont pas les plus importantes. Bien sûr, elles sont importantes, parce que nous sommes ici circonscrits dans la matière et il ne s'agit pas de se mettre à la charge de la société. Mais le plus important ici est de comprendre ce qui nous est montré, désigné. Il nous faut, en effet, nous orienter vers ces qualités du cœur, ces qualités de la relation à Dieu, de la relation à nos semblables. Et nous ne trouverons aucune de celles-ci dans ces richesses présentes sur Terre, ces richesses matérielles. Alors, il nous faut comprendre qui est prêt à recevoir ces paroles de paix et d'amour. Qui souffre est prêt à être apaisé, car l'orgueilleux refusera d'écouter. Celui qui est encore trop attaché à cette vie matérielle ne voudra pas faire de changement, parce qu'il a trop d'intérêt à changer. Et il voit ce changement comme un risque de perdre tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a pu construire ici. Mais le chrétien comme le spirit et tout homme et femme de bonne volonté saura ouvrir son cœur, saura comprendre ce qui est montré, désigné ici. L'important est donc de se connaître soi-même et de partager cette sérénité, cette paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. On nous invite à secouer la poussière de nos pieds lorsque nous sortons d'une maison ou d'une ville qui n'a su prêter une oreille attentive à nos paroles. Et bien, soyons attentifs à celui qui nous malmène, qui nous dénigre, qui nous calomnie, qui cherche à nous rabaisser, à nous mettre à terre. Il n'est pas nécessaire, bien au contraire, de vouloir à tout prix avoir raison, de le contraindre, de l'obliger même à modifier sa position. Il s'agit tout juste d'accepter le choix de chacun et de continuer son chemin. Viendra un moment où la leçon devra être apprise, souvent dans la douleur, car il y a deux façons d'apprendre. La souffrance ou l'amour, il nous appartient de choisir. Et nul ne peut forcer quiconque à prendre un chemin qu'il ne veut pas emprunter. Ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or, signifie, recherchons cette richesse, non pas sur terre, dans ses biens terrestres, mais dans ses enseignements qui nous ont été divulgués au fil du temps, et surtout, dans notre conscience, dans notre cœur, car tout est inscrit en chacun de nous. Si nous prenons le temps de nous connaître, nous connaîtrons la volonté de Dieu. Réfléchissons à cela. Quel est le chemin que nous empruntons aujourd'hui ? Quel est ce choix de vie que nous cherchons à multiplier ? Est-ce par intérêt que je réalise telle ou telle activité ? Quel est le but supérieur que je cherche à atteindre ? Attention, il ne s'agit pas de se délester de toute cette richesse matérielle car elle est utile à la survie, ici sur terre, et à cette prévoyance nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour vivre pleinement la mission qui nous a été confiée. Sachons tout juste de l'utiliser avec sagesse, avec raison. Savoir se délester et se séparer de ce qui pourrait nous être comme un frein à atteindre cet objectif et à conserver ce qui doit être conservé. Dieu nous donne toujours le nécessaire. Sachons être confiants. Dieu nous guide et saura nous mettre en lien avec ceux qui pourront nous aider dans notre mission. Soyons conscients de ça. Prenons le temps de réfléchir et de vivre pleinement en conscience notre vie ici-bas. Viendra le temps de la réflexion, des contes lorsque nous rentrerons à la patrie de l'esprit. Aujourd'hui, faisons de notre mieux, cherchons à nous épurer, à faire en sorte que nous puissions retrouver l'éclat, tout l'éclat que nous avions à notre création pour que nous puissions rejoindre Dieu, le vivre pleinement et l'assister. merci à notre guide, ce fidèle ami toujours présent. Merci pour sa patience, pour son abnégation, pour ce courage parfois lorsque nous sommes sourds et aveugles, entêtés, obtus et que nous ne voulons pas emprunter le chemin qui nous est indiqué. Survient alors des moments plus difficiles physiquement, moralement. Il est donc alors le moment de nous apaiser, de renforcer notre foi et de remercier pour ces épreuves qui nous sont envoyées, autant d'informations qui nous remettent sur le droit chemin. Merci à notre guide, à tous ces esprits bienveillants qui nous accompagnent au quotidien. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.